Vous venez de rejoindre une compétition de résolution d'énigmes. L'animateur du jeu télévisé vous montre la première à laquelle vous êtes censé répondre. Regardez cette image. Qui, selon vous, sera capable de traverser entièrement cette corde ? Soyons réalistes, c'est clairement l'homme de gauche. Même s'il semble avoir du mal à transporter des choses aussi lourdes, le poids est réparti uniformément entre ses deux mains. Il devrait donc s'en sortir sans trop de problèmes. Pour votre prochain défi, l'animateur du jeu télé vous montre une photo de bateau en train de couler. Selon vous, lequel coulera en premier ? Il y a deux trous dans le premier bateau, mais il y a beaucoup moins d'eau à l'intérieur. Le second bateau n'a qu'un seul trou, mais regardez la quantité d'eau qui y est entrée. C'est clairement le deuxième bateau qui va couler en premier. Puisque vous avez remporté les deux premières manches, la troisième sera un peu plus difficile. Ken faisait du roller quand il est tombé et s'est blessé à la tête. Il s'est réveillé à l'hôpital pour s'apercevoir que trois Barbies l'attendaient. Jetez un oeil à cette image. Pouvez-vous déterminer quelle Barbie est réellement la petite amie de Ken ? Ce n'est pas évident. Ça ne peut pas être la troisième. Car la vraie Barbie ne ferait jamais de clin d'œil à Ken. C'est généralement lui qui cherche à flirter. Ce n'est pas non plus la deuxième Barbie, car elle ne se maquillerait jamais devant Ken. Il nous reste donc la première, qui doit être sa petite amie. La casa de Bagno est une auberge célèbre en Espagne. Elle est particulièrement connue pour ses douches rafraîchissantes. Mais pourtant, quelque chose semble cloché dans cette image. Prenez un moment pour tenter de deviner de quoi il s'agit. La femme à droite presse une bouteille de ketchup au lieu d'un flacon de shampoing. C'est vraiment bizarre, non ? Pour la dernière manche, le présentateur a choisi quelques énigmes écrites pour vous. La première est « Je parle sans bouche et j'entends sans oreille ». Suis-je un microphone, un téléphone ou un écho ? Que diriez-vous ? La réponse est « L'écho ». Je ne suis pas vivant, mais je peux grandir. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Que suis-je ? Un arbre ? Le feu ? Ou des nuages ? La bonne réponse est « Le feu ». Bravo si vous aviez vu juste. Mathieu travaille dans la même entreprise que Janine. Il est amoureux d'elle depuis des mois et fait tout pour la séduire. C'est pourquoi il a décidé de participer au Brain Challenge, un concours organisé chaque année par son entreprise. En acceptant, il a dû répondre à une série de questions de haute volée et résoudre des énigmes assez complexes. Pour la première manche, on a amené Mathieu dans une pièce pleine d'objets hétéroclites. Sa tâche était de retrouver un objet spécifique. Comme indice, on ne lui a donné qu'un morceau de papier qui disait « Qu'est-ce qui monte quand la pluie descend ? ». Regardez autour de vous et aidez-le à trouver cet objet. C'est ce parapluie rouge et bleu juste là. Pour l'épreuve finale, Mathieu doit résoudre une énigme générée par l'IA. S'il y répond correctement, il remportera le grand prix du concours et probablement le cœur de Janine. L'énigme est la suivante. J'ai mille aiguilles, mais je ne sais pas coudre. Que suis-je ? Pouvez-vous deviner ce qu'il a répondu ? La bonne réponse est un porc épique. Alfred est mannequin, et il vient de décrocher le travail de ses rêves. Le plus grand magazine du pays l'a invité à faire la couverture de leur dernier numéro. Le jour de la séance photo, il arrive en avance au studio. Après en avoir fini avec la coiffure et le maquillage, il se regarde dans le miroir et s'écrit « Oh non ! » La peau est toute rouge. On dirait qu'il fait une grave réaction allergique. Il convoque tous les assistants qu'il a vus plus tôt ce jour-là pour les interroger. Amy, l'assistante du photographe, déclare qu'on l'avait prévenu qu'Alfred était allergique aux arachides. Elle a donc fait attention à n'acheter que de la nourriture sans risque. Boris, l'artiste maquilleur, rétorque qu'il n'a pas touché à la nourriture d'Alfred. Il ajoute qu'après avoir fini son travail, il est parti pour une pause café. Marie, la femme de ménage, explique qu'elle sait à quel point les mannequins peuvent être sensibles. C'est pourquoi elle n'a utilisé que des produits naturels et hypoallergéniques pour nettoyer sa loge. Alfred comprend immédiatement qui a contribué à son éruption cutanée. « Pouvez-vous le découvrir aussi ? » C'était clairement Boris. Bien sûr, il n'avait pas accès à la nourriture d'Alfred, mais il est le seul à avoir touché son visage ce jour-là. Lynn consultait tranquillement ses réseaux sociaux lorsqu'un énorme portail s'est ouvert et l'a avalée tout entière. L'instant suivant, elle était prisonnière d'une grande caverne. Soudain, un génie est apparu. Il lui a annoncé qu'elle ne serait autorisée à partir que si elle trouvait elle-même un moyen de s'échapper. Dès qu'il a disparu, elle a vu qu'il y avait trois interrupteurs sur le mur. Il y avait un bouton rouge, un bouton jaune et un bouton vert. Sur le sol, il y avait une note sur laquelle on pouvait lire A-I-R-O-N-G-P-E-L-U-R-E-P-S-E-T-O-U-U-B-O-U. Elle a appuyé sur l'un des boutons et a réussi à ouvrir une porte cachée dans le mur. Pouvez-vous deviner quel bouton elle a choisi ? Le bouton rouge. Elle a réarrangé les mots de la note et a découvert que celle-ci disait « Appui sur le bouton rouge ». Dès qu'elle a appuyé sur le bouton, Lynn a été transportée dans un monde de réalité virtuelle. Un robot l'a accueilli et lui a désigné trois portes. Il lui a dit qu'une seule d'entre elles la mènerait à la liberté. Allant croire, derrière la première porte se trouvait l'entre des trolls affamés, attendant seulement que quelqu'un entre. Derrière la deuxième porte, il y avait des rollers maudits qui, une fois enfilés, ne pouvaient plus jamais être enlevés. De plus, ils avaient une volonté propre et finissaient par vous entraîner en enfer. Derrière la dernière porte, il y avait des créatures volantes et poilues, avec des yeux lasers capables de désintégrer n'importe quoi. Quelle porte pensez-vous que Lynn devrait utiliser pour s'échapper ? Eh bien, elle ferait mieux de choisir la deuxième porte, parce qu'elle ne sera jamais obligée de mettre cette paire de rollers. Elle pourra simplement passer devant et regagner directement sa liberté. Lynn a remarqué que quelqu'un avait volé son ordinateur portable pendant son absence. C'est terrible, car il contenait toutes ses photos. Elle pense que ce doit être l'un de ses colocataires, alors elle décide de fouiller la maison pour essayer de le retrouver. Jetez un œil à ces images. La première chambre appartient à Jill. La deuxième appartient à Rachel. Et la troisième appartient à Amy. Pouvez-vous déterminer qui a volé l'ordinateur portable de Lynn ? Si vous regardez de près, le chat de Rachel dort sur quelque chose qui ressemble drôlement à un ordinateur portable. Ce doit être elle. Par une chaude journée d'été, Marjorie décide de se rendre à la piscine. Dès qu'elle arrive là-bas, elle tombe sur trois de ses amis proches. Sarah, Rosie et Donna. L'une de ces femmes vient de donner naissance à des triplés. Pouvez-vous deviner laquelle ? C'est Donna. Si vous regardez de près son poignet, elle porte trois bracelets avec le mot maman écrit dessus. Sam voyage à travers l'Amérique latine lorsqu'il décide de s'arrêter dans un restaurant pour déjeuner. Lorsqu'il y entre, il repère immédiatement quelque chose d'étrange. L'une de ces personnes est tout sauf humaine. Pouvez-vous deviner qui ? C'est l'homme derrière le comptoir. Regardez, il a branché sa main sur cette prise. Ce doit être un robot ou un truc du genre.